Bonjour, une nouvelle vidéo dans cette situation sanitaire compliquée du Covid, mais qui s'éclaircit fortement. Donc, sur le point sanitaire du Cantal, on est toujours à 25 hospitalisations. Là, pas de souci, le chiffre n'a pas évolué. Par contre, sur le test, et notamment le taux de positivité, on est à 0%. Et le taux d'incidence, qui était le critère qui croise tout un ensemble de facteurs, on est à 55. Donc, vous voyez, on était à la dernière vidéo, le 7 mai, on était à 140. Donc, aujourd'hui, on est à 55. La moyenne nationale est à 148. Donc, notre territoire est bien en avance par rapport à la situation nationale. Et 55, ça nous ramène très, très loin dans la crise, y compris dans le premier confinement. Tout ça, c'est parce que, bien sûr, nous avons respecté les gestes barrières, et nous devons continuer à les respecter, mais aussi parce que la campagne de vaccination est très efficace. Et particulièrement sur notre département. Alors, notre département, on est le 7e département de France en taux de vaccination. On a 41% de la population totale, donc population totale qui est vaccinée. Et la population totale, il y a les moins de 18 ans qui ne sont pas prévus d'être vaccinés. Donc, l'objectif de 60 ou 70% de la population totale, il devient de plus en plus envisageable pour la fin août, et peut-être même beaucoup plus tôt. Le rythme des vaccinations s'accélère, puisque nous, aujourd'hui, au Prisme, alors particulièrement au Prisme, parce que c'est le centre de vaccination qui centralise beaucoup de doses, parce qu'il y a évidemment Saint-Flour et il y a évidemment Moriac et le CMC qui ont des doses, mais au Prisme, c'est là où le gros de la population se fait vacciner. Il est prévu, la semaine prochaine, 4 900 personnes vaccinées, première ou deuxième dose. Mais donc, vous voyez, il y a une montée en puissance des chaînes de vaccination avec les vaccins qui sont à annoncer. Donc, bon résultat, bonne perspective pour envisager un été peut-être partiellement ou totalement déconfiné, ça va dépendre de l'évolution de l'épidémie, mais en tout cas, nous pouvons considérer qu'on est sur la bonne voie. Donc, on se félicite et on prend les petits bonheurs au fur et à mesure, même s'il faut rester très prudent. Pour le calendrier du déconfinement, aujourd'hui, le couvre-feu jusqu'au 9 juin, c'est à 21h. Donc, on était à 19h, c'est passé à 21h. Et puis, à partir du 9 juin, ce sera 23h. Donc, vous voyez, un protocole qui s'assouplit. Sur les réouvertures des équipements sportifs et de plein air et couverts avec protocole adapté, c'est aussi depuis ce mercredi 19 mai. Les terrasses de café, elles, ont réouvert hier, le mercredi 19 mai, donc aujourd'hui, on est vendredi. Donc, sujet sensible. Et je crois que nous avons tous été très heureux d'être en terrasse dès le 19. Donc, Musée d'art et d'archéologie sera ouvert les samedis de 14h à 18h. Le Muséum des Volcans est, quant à lui, ouvert tous les dimanches de 14h à 18h et c'est gratuit. Donc, vous pouvez y aller en famille. Les musées reprendront leur rythme habituel à compter du 20 juin. Le théâtre réouvrira vendredi 11 juin avec le concert de Bertrand Belin. Donc, bon, c'est complet. Et puis, la jauge est réduite, évidemment. Mais, en tout cas, la culture va revivre. Voilà. Sur le cinéma, la programmation repart. Donc, elle est repartie à partir de mercredi. Donc, sans vente de pop-corn, avec le port du masque, avec des horaires adaptés. Vous allez sur le site du Cristal. Vous verrez la programmation et les horaires. Puisque, évidemment, il les adapte avec l'évolution de l'heure du couvre-feu. Donc, vous pouvez consulter sur le site les horaires précis en cours. Sinon, au mois de juin, il y a bien évidemment, en avant-première, le festival d'arrêt d'essai de Télérama du 9 au 15 juin. Et, bien sûr, un concert le 3 juin de Johnny Hallyday, qui va être diffusé le 3 juin dans la grande salle du Cristal. Donc, vous voyez, la programmation est bien repartie sur l'activité cinématographique. Elle s'adapte avec les contraintes. Le gouvernement a annoncé une mesure qui s'appelle le Pass Culture, qui avait été expérimenté pendant deux ans sur certains départements, ce qui permettra aux jeunes de 18 ans d'avoir 300 euros qu'ils pourront dépenser, notamment en achetant des livres, notamment en allant au cinéma. Donc, allons-y pour refaire vivre nos lieux de culture. La médiathèque, ça change, donc, va s'adapter, bien sûr, sur ses horaires habituels. Là-dessus, vous pouvez vous connecter sur le site de la Caba. La navette de centre-ville va reprendre son rythme et son cadencement de toutes les 10 minutes. Donc, vous voyez, c'est une revitalisation progressive de notre tissu culturel et économique. Et, bien sûr, les commerces. Alors, les commerces ont réouvert pour, là aussi, le mercredi 19 mai. Donc, il y a un protocole sanitaire qui doit être respecté et qui le sera. Là aussi, au Conseil municipal, il va y avoir des annonces importantes en termes de soutien aux activités économiques de nos commerçants, particulièrement du centre-ville, mais de tout le territoire. Donc, là-dessus, on va avancer et on va avancer calmement, mais sereinement pour que cette reprise concerne toutes les activités et particulièrement le centre-ville. Mercredi 9 juin, donc, le couvre-feu sera repoussé jusqu'à 23 heures. Réouverture des salles de café, de restaurant, là, pour les salles, plus les terrasses. Les salles de sport aussi, donc, mercredi 30 juin, ce sera la fin définitive du couvre-feu et la fin des limites des jauges, si la situation sanitaire le permet. Et là, maintenant, je vais vous passer une petite vidéo qui a été prise sur le vif depuis la réouverture des cafés. Donc, vous verrez des terrasses. Je voulais adresser des remerciements en particulier pour Michel Cosnier, qui s'occupe du prisme, parce que c'est un... sans les élus, même s'ils sont parfois critiqués, eh bien, il y a quand même un rôle essentiel des élus dans les crises. Donc, merci Michel Cosnier et merci aussi Christian Pouillès, parce qu'ils prennent le relais, notamment les week-ends, pour que le prisme soit ouvert. Donc, merci, bon week-end prolongé, et puis à la semaine prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 ... ... Sous-titrage Société Radio-Canada ... ...